Sous-titrage ST' 501 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 Parfait, vous allez faire les 4 premières croches. Les 4 suivantes, on va mettre le majeur en deuxième case de la corde de La. Tous les autres s'en vont. A la main droite, on va faire pouce. Ensuite, les deux notes aigües, c'est-à-dire la corde de Si et la corde de Mi. La corde de Sol index. Et on rejoue le pouce. Je vous fais les 5, 6, 7, 8e croches. Vous trouvez la partoche sur galagobusique.com, ça peut aider. Ok ? Donc, vous faites toute la première mesure, les 8 premières croches. Ensuite. Gagné. Ensuite, on va faire comme une petite position de La mineure, mais on va zapper un doigt. On va juste placer index, première case de la corde de Si. Et majeur, deuxième case de la corde de Sol. Et à la main droite, on va placer le même arpège que les 4 premières croches de la mesure précédente, à savoir... Ok ? Doc. Ensuite, on va étirer l'annulaire en troisième case du gros Mi. Et là, on fait donc le même schéma que les 5, 6, 7 et 8e croches de la mesure d'avant, sauf que le pouce gratte le gros Mi. Ok ? Je vous refais toute la deuxième mesure. Ok ! On a presque fini tous les couplets. Donc, je vous fais la première moitié, à savoir les 2 premières mesures. Let's go ! Et c'est là qu'il va falloir faire gaffe. On va garder l'index enfoncé. Le majeur et l'annulaire vont se lever. Le majeur va venir en deuxième case du gros Mi. Et l'annulaire, deuxième case de la corde de Sol. Enfin, d'abord, on ne va pas l'appuyer, mais il va venir en hammer-on et on va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai gratté le gros Mi. Ensuite, j'ai gratté le Sol à vide. Et très vite, lui, il vient en hammer-on écraser la deuxième case. Et après, je gratte la corde de Si avec le majeur. Et je regrette la corde de Sol. Vous voyez ? Donc, le hammer-on, il faut vraiment qu'il soit très propre. Pas trop à rapprocher. Ce n'est pas une apoggiature bref. C'est vraiment croche, deux, double, croche, croche. Encore une fois. Croche, deux, double, croche, croche. Si vous avez réussi, ça vous aide bon. Après, il suffira de descendre le majeur une case à gauche. C'est un petit peu acrobatique. Les deux autres ne bougent pas et on refait le même plan. Ok ? Je vous fais cette troisième mesure à nouveau. Ensuite, la quatrième mesure, on a terminé les couplets. On revient sur un Do majeur. A la main droite, donc on fait comme les quatre premières croches du morceau. A savoir, corde de La, corde de Sol, corde de Si mis ensemble. Recorde de Sol. Et le petit riff stylé. Qu'est-ce que je fais donc ? Alors là, je gratte avec le pouce à la main droite. Je vais gratter d'abord le gros Mi. Troisième case. Après, la corde de La à vide. Dès qu'elle est grattée, hop, hammer on. Donc je ne regrette pas ici. J'appuie en troisième case de la corde de La avec l'annulaire. Ensuite, je fais la même chose, corde de Ré à vide d'abord. Par contre, hammer on, deuxième case avec le majeur. Il y en a quasiment terminé les riffs. Et dès que vous avez fait ça, un coup de Sol à vide. Et c'est reparti au début du couple. Donc le petit riff en double croche, ça de la fin. Par contre, petite fois. Donc comme les quatre premières notes là ici sont des doubles, elles vont rapidement, elles vont assez vite. Un, deux, trois, quatre, un. Donc il ne faut pas presser les deux dernières croches là, à savoir le 2 de la corde de Ré et le Sol à vide. Je vous fais toute la quatrième mesure, donc avec le Do majeur qui précède. Cool ! Donc je vous refais tout le couplet. Vous voyez sur la partoche, il y a des endroits où il y a des accents. C'est-à-dire que c'est surtout quand vous faites les deux petites notes aiguës ensemble. Là, vous pouvez marquer un petit peu plus. On l'entend dans le CD. Ici. 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 Après, il n'y a plus trop d'accent. On va se rater un peu plus vite. Cool ! Ensuite, on va se diriger vers le refrain. Il y a une mini transition sur un accord de Mi mineur. Donc en fait, vous feriez les trois premières mesures du couplet. Ce qu'on vient de faire. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et là, au lieu de jouer le Do majeur, on va enlever tous les douéaux. Et à la main droite, on va faire un petit arpèche comme ça. Trois kilos. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai gratté la corde de Mi, la corde de Sol, la corde de Si, la corde de Sol, le petit Mi, le Si, le Sol et le Si. Et je fais ça deux fois de suite. Deuxième fois. Et ensuite, c'est le refrain. Donc dans le refrain, on va trouver des accords. On va faire un Fa majeur. Embarré comme ça, si vous le souhaitez. Ça marche très bien. Vous barrez tout en première case. Et donc, troisième, troisième avec l'annulaire et le petit doigt des cordes de La et Ré. Et majeur, deuxième case de la corde de Sol. Super Fa majeur. Moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça. C'est-à-dire, je garde les trois là. Je me le pousse par-dessus. Et j'appuie avec l'index sur la corde de Si. Généralement, le petit Mi, on ne sort pas. Ce n'est pas très grave. L'avantage de cet accord, c'est qu'après, c'est plus facile pour retourner en Do. Parce qu'après, on aura un accord de Do, justement. Donc, Fa majeur. Ensuite, on aura un Do majeur. On l'a déjà vu dans le couplet. Qui devient Do7 en cours de route. Vous mettez le petit doigt, troisième case de la corde de Sol. Après, on aura également un accord de Do basse Si. Donc, c'est comme un Do majeur, mais plus facile. C'est-à-dire, vous enlevez l'annulaire. Et le majeur vient à la deuxième case de la corde de La. Ok. Après, on ira vers un La mineur. Deuxième case, deuxième case des cordes de Ré et Sol. Première case de la corde de Si. Et après, on va avoir une montée super stylée, construite autour de la corde de Ré majeur, basse, Fa dièse. Qui ressemblera à ça. Deuxième case avec l'index. Le majeur deuxième case de la corde de Sol. L'annulaire. Troisième case de la corde de Si. Et le petit Mi est bloqué. Oh, c'est moche, là. Ok. Je vous montrerai après dans le détail comment on fait. Toute la montée mélodique, voilà. Donc sur tous ces accords, ensuite, on va placer une rythmique à la main droite. Alors, je vais appliquer une rythmique qui ressemble à ça. On pourrait bien sûr la customiser à volonté, c'est-à-dire à personnaliser. Ça, c'est une base. Un, deux, trois, quatre et. Encore. Un, deux, trois, quatre et. Un, deux, trois, quatre et. Ok. Et je mets un accent spécifiquement sur la troisième attaque. Trois, quatre et. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça donnerait ça. Let's go. Première mesure, un Fa majeur. Suivie ensuite d'une mesure de Do majeur. Qui est, qui succède tout de suite à un accord de Do septième. Donc, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Le Do majeur. Un, deux, trois, quatre et. Ici, on va faire. Un, deux, trois, quatre. Je fais quatre coups vers le bas. Deux coups en Do. Un, deux. Et je redémarre en Fa. Un, deux, trois, quatre et. 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 Ok. Après, on refait pareil. On repasse en barru. Pour pouvoir. Ensuite, on retrouve Fa majeur. Pareil, une mesure complète. Après, on va retrouver Do majeur. Mais au lieu d'avoir le Do septième, on va avoir le Do bassi à la place. C'est-à-dire, donc du coup, Ba, 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 un, deux, trois, deux. Ok. Après, La mineur. Et après, le Ré basse Fa dièse. Ok. Je vous refais déjà tout ça. Et puis après, on voit le développement de la montée, du Ré basse Fa dièse. Let's go le refrain. Trois, quatre. Et là, on a la montée infernale. La trop jolie. Alors, voyons déjà les accords de cette montée. Ré basse Fa dièse. Ensuite, vous mettez le petit doigt à troisième case du gros Mi. L'index peut partir. Ça ne change rien. Donc, Ré basse Fa dièse. Ré basse Sol. Ensuite, le pouce vient bloquer le gros Mi. Vous faites un Ré pareil, mais c'est la basse La qu'on veut entendre pour que ça puisse faire. Ré basse Fa. Ré basse Fa dièse. Et là, on va éviter de faire entendre cette basse Fa. Et là, on va éviter de faire entendre cette basse Fa. Donc, troisième case, troisième case des cordes de La et Ré. Deuxième case de la corde de Sol. Et un, un des cordes de Si et Mi. Dès que vous avez fait celui-là, vous enlevez le petit doigt. C'est là que ce n'est pas fastoche. Parce qu'on voudrait faire entendre la note Ré. Enfin, en tous les cas, la corde de Ré. Parce qu'avec le capot, ce n'est plus un Ré. Mais bref. Il doit sonner comme ça. Ce qui donnerait Fa majeur, là. Enfin, Fa majeur, basse Do. Ensuite, ce sera un Fa 6, basse Do. Avec le Ré à vide. Et pour terminer, enfin, un Sol sixième. Troisième case du gros Mi. Deuxième case du La. Ok ? Donc, je vous refais toute la montée. Le Fa machin. Avec la rythmique. Et vous pouvez chanter cette montée en même temps que vous la faites. Et la dernière partie. Je vous montre ce picking-là. Et puis, on est bon. Vous saurez tout faire. Alors, pour cette partie en picking comme ça, il n'y a que trois mesures à connaître. Parce que la quatrième, on l'a déjà vu. Donc, vous faites comme ça. Un Do majeur. Et vous rajoutez le petit doigt sur le petit Mi. Et vous allez choper comme ça. J'ai l'habitude de faire un petit accord RPG. C'est-à-dire, je gratte de la corde de La. Et je chope index majeur annulaire des cordes de Sol, Si et Mi. En mode brossé. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Sinon, vous chopez tout d'un coup. Donc, les quatre cordes. Vous rejouez la corde de La. Vous rejouez uniquement les deux petites cordes aiguës. Et vous rejouez à nouveau la corde de La. Voilà les quatre premières croches de cette première mesure. Ensuite, on retrouve le Do bas Si. Donc, l'annulaire, le petit doigt sans vont. Le majeur vient deuxième case de la corde de La. Alors, on va faire ça. Je corde de La. Corde de Sol. Là, l'index bouge en cours de route. Il se place sur la première case du petit Mi. On le chope, donc, ce petit Mi avec l'annulaire à la main droite. Pull off. Ah, et petit doigt. Troisième case de la corde de Si à l'arrivée. Je vous refais toute cette première mesure de la partie en picking. Joli, non ? Ensuite, vous vous placez, comme tout à l'heure, un petit La mineur. Index première case du Si, majeur deuxième case du Sol. Et on fait comme ça. On chope pareil que tout à l'heure. La corde de La, les trois aigus. La basse, la basse à nouveau. Les deux cordes aiguës, la basse à nouveau. Ensuite, l'annulaire vient en troisième case de la corde du gros Mi. Après, le majeur s'en va. De la main gauche, on gratte la corde de Sol. Je vous refais cette deuxième mesure, le départ. Quand j'appuie, lui, le majeur s'en va. Dès que j'ai fait ça, je vais placer le petit doigt troisième case de la corde de Si. Je vais refaire le coup du pull-off. Et même pull-off deux fois, si vous le souhaitez, pour faire zéro. Pour que ça puisse faire trois, un, zéro. Ou alors, vous regrattez le zéro. Comme vous voulez. Donc, cette deuxième mesure, la partie picking. Cool. Et on arrive au finish. Le majeur reste à sa place. L'index vient en deuxième case du gros Mi. L'annulaire en troisième case de la corde de Si. Et on va faire ça. On chope le gros Mi, la corde de Sol. Index, corde de Ré, vide. Annulaire, corde de Si, majeur, corde de Sol. Donc là, les trois doigts qui étaient dans l'aigu de tout à l'heure descendent en fait d'une corde vers vous. Et c'est juste là qu'il faut faire gaffe. Pour cet accord-là, je pense que ce doigté est pas mal. Vous descendez l'index, première case. Le majeur viendra en première case de la corde de Si. Et l'annulaire viendra choper la deuxième case de la corde de Sol. Donc ça puisse donner ça. Encore, corde de gros Mi. Corde de Sol à vide. Hammer on deuxième case. Encore de Si. Et on refait l'inverse, coup Si, deuxième case. Et pull off. Et là, c'est fini. Parce qu'après ça, on rejouera l'accord de Do majeur. Comme dans la fin des couplets. Suivi de la montée, là. Donc lentement, toute la partie picking. Et après, un petit résumé de loin. Et puis c'est bon, let's go ! Et puis aujourd'hui, c'est bon. Et puis c'est bon, let's go ! Et puis c'est bon, let's go ! Et puis c'est bon, let's go ! Et puis c'est bon. Et puis on va pouvoir faire un petit résumé. Et puis on va faire un petit résumé. Si vous avez tenu jusqu'ici, vous tiendrez bien encore deux petites minutes Parce qu'après j'ai une petite chasse au trésor Pour ceux qui habiteraient dans les parages ou quoi Je m'en parle juste après Donc du début Deuxième fois, il commence à chanter Normalement on referait encore une fois Mais là je passe directement à la transition Allez c'est égal C'est égal Il y a un peu d'années Et toujours en été Et on recommence rien vous plaît Et c'était assez joli Vive le Sud Ah ouais Donc si vous avez tenu jusqu'ici, bravo J'espère que le tuto vous a plu Je voulais donc proposer une petite chasse au trésor Pour les locaux, pour les gens qui habitent dans le coin Ou qui voudraient se déplacer juste ici L'idée serait que je vais planquer 4 médiateurs galago Ces 4 médiateurs là, un vert, un bleu, un jaune et un violet Dans les environs C'est à dire que là Pour ceux qui connaissent les collinettes Je suis sur la petite place tout en hauteur Pour poursuer déjà, pour arriver jusque là Et donc là il y a 3 bancs Et je vais planquer ces 4 médiateurs Quelque part Au niveau de quoi ? L'interstice des pieds Tout à fait Au niveau de l'interstice des pieds des bancs Et oui tout à fait Je trouve que c'est une idée sympathique et tout Donc ce que je vous propose Si jamais vous tombez là-dessus Et que ça vous dit d'aller fouiller Ça vous fera sortir Ça vous fera respirer en même temps Vous laissez un message sur Youtube en dessous disant Je les ai trouvés De manière à ce que les gens ne cavalent pas non plus pour rien Enfin c'est pas pour rien Parce que c'est quand même magnifique Je vais terminer cette vidéo en faisant un petit plan sur la mer Sur l'aéroport aussi Et surtout tous les belles choses Le bon pays de Nice C'est nul ça non ? C'est vrai c'est bien Ok Bon bah voilà Va écouter quoi qu'il arrive Bonne musique A très bientôt Ciao Il est magnifique cet Olivier Il est millénaire quand même Ah oui et puis juste pour la petite formule aussi J'ai joué sur la guitare pliante Si vous savez pas ce que c'est et tout J'ai fait une petite review là-dessus Oh la mer c'est beau Oh les cigales Le ciel bleu j'adore Calago musique Ok Donc j'ai déjà aufgebaut